Bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue. Aujourd'hui, on discute avec M. Claude Héroux, plus communément nommé Thibé. Bonjour M. Héroux. Bonjour Madame. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Donc, pour commencer, j'aime toujours que justement, quand les gens ont des surnoms, on leur demandait pourquoi. Pourquoi le surnom? Pourquoi est-ce que vous vous faites appeler Thibé, en fait? Ça ne vient pas de moi, ça vient de ma famille. D'abord, j'étais à l'aide bébé de la famille. OK. Et puis, on a commencé par m'appeler Gros-bébé, parce que je suis à court et gros. Ensuite, on est allé dans les camps, mon père était contracteur. Et puis, c'était tous des hommes d'autour, des villages à l'entour. Alors, on était connus un peu. Puis là, bien, on commence à m'appeler bébé. Après ça, ça a été Thibé. Puis ensuite, bien, j'ai ouvert des restaurants au nom du café chez Thibé. Alors là, ça a resté tout le temps. Oui, oui, d'accord. Si je vous demandais de vous décrire, pour les gens qui ne vous connaissent pas, justement, à la télévision, comment est-ce que vous vous décriveriez? Vos qualités, ce sont quoi? Entrepreneur, d'abord. OK. Ensuite, si tu veux, jovial, en jouet, c'est la même chose, c'est bien sûr, mais une qualité, une qualité, j'en ai tellement que je ne peux pas les déliminer. Travailleur. Oui. Et puis, comment qu'on dira ça, là, capable de réparer les déboires. Ah, d'accord. Facilement. OK. Je ne m'en fais pas avec un rien. Ça prend beaucoup de choses. Et puis, on a toujours un chemin pour faire le tour. Sauf que c'est une qualité qui me fait plaisir. Oui, c'est vraiment une belle qualité. Donc, si vous permettez, on va retourner un petit peu dans votre passé. En fait, vous êtes originaire de quel endroit? De Ville-Marie. De Ville-Marie? Je suis né... Il appelait ça Laurent de la même, dans le temps, à Ville-Marie. Laurent 1, c'est-à-dire de Ville-Marie. Je suis né d'une famille de sept. Il faudrait que je compterais, par exemple, parce qu'on a trois familles chez nous, puis des fois, je m'amêle un peu. Et puis, ben, c'est ça, une famille de sept enfants. Je suis né, puis ensuite, mon père était contracteur à Rolais, puis il prenait la rivière pour aller à son contrat. Puis ma mère, elle prenait les chiens pour aller enseigner sur l'île de Brown. Ça fait que chez nous, ben, c'est... On se gardait tout seuls, c'est bien sûr, avec ma grand-maman, puis tout ça. Les familles, il y a du temps, là, tu sais, là, ça s'est aidé, puis... Ouais. Un peu après ça, ben, ma mère est morte. J'avais deux ans. Quand votre mari a décédé? J'avais deux ans. Mon père s'est remarié, puis là, ils ont eu une troisième famille, un autre enfant. Et puis c'est madame-là qui m'a élevé, madame cardinale de la Verlocher. Oui. Ouais. Vous vous entendiez bien avec... Est-ce que c'était courant, à l'époque, d'avoir... que les familles se reconstituaient comme ça? On m'a dit, ben, franchement, demandez ça à moi si je m'arrangeais. Mon père, il mesurait 6 pieds et 2, puis il pesait 280 livres, alors il fallait s'arranger avec ce qu'il y avait dans la bâtisse. Oui. C'est sûr. Et moi, je me rappelle, les enfants comptent, mais ils feraient compte que quand il est arrivé avec ma mère, ma deuxième mère, ben, ils ont dit... le papa, il a dit, ça, c'est votre mère. C'était la vérité. C'est ça. Alors, on l'a appelée maman tout de suite, puis elle était bien fine, par exemple. Oui. Elle nous a donné une bonne éducation. On ne s'en est pas tout le temps servi, mais ça a été bon. Et puis, elle nous a appris le respect. Oui. Très catholique. S'il restait des chapelets, elle ne les savait pas parce qu'on les aurait appris. Avez-vous toujours demeuré dans la même maison quand vous étiez jeune ou vous avez déménagé à un moment? Non, non, on a déménagé... on a déménagé... Papa avait loué une ferme avec une dizaine de vaches à lait, puis tout le roulant. Et puis, ça appartenait à M. Sierra, puis qu'il a loué ça, lui. Puis on a demeuré là une bonne sacousse. Commençant à l'école, à l'école Saint-Gabriel, la Ville-Marie. C'était des frères qui enseignaient. Puis, ensuite, il y a une année qu'il y a eu un grand vent. Toutes les bâtisses ont culbuté plusieurs. Puis, il y a une grange de notre voisin qui est partie, la moitié qui est partie. Et puis, un découragement probablement de cette famille. Papa a affûté cette ferme-là. Alors là, on était là tout le temps. D'ailleurs, elle est encore dans la famille de la maison. Mais nous autres, on est partis. Les enfants, bien, sont partis. Parce que le garçon d'un moment, de la deuxième famille, a marié ma soeur. Ah! D'accord. Ça revenait à meilleur marché, je pense, hein? Puis, les autres, ils ont acheté la ferme. Et puis, papa et maman, ils ont demeuré dans le salon en avant. Puis, nous autres, bien, on a demeuré avec une bonne secousse. Et puis, après ça, on a parti préparer notre vie. Oui. À 14 ans, j'ai monté dans les camps pour être «cookie », qu'on appelle, dans la cuisine. Oui, oui. Bien, oui. On a fait ça coconner. Après ça, bien, le roulement de la vie, là, on a fait du camionnage. Après ça, on a fait pas mal toutes sortes de choses. L'été, on travaillait sur les cultivateurs, l'hiver dans le bois. Oui, ainsi de suite. On s'est arrachés à vie, comme on dit. Oui. Oui. Vous avez, mais vous avez toujours persévéré. Comment, j'ai juste, j'aimerais ça revenir un petit peu sur vos parents, en fait. Comment était votre père? Vous en avez parlé brièvement, mais... Comment est-ce qu'il était, mon père? Comment était votre relation aussi avec votre père? Je n'en avais pas. Non, vous ne le voyez pas? Ah, je le voyais souvent. Tous les matins, quand il me donnait l'ouvrage pour la journée, je le voyais. Mais des relations, non. Dans ce temps-là, papa, c'était le foreman. C'est ça. Oui. Mais il nous a... Comment je te dirais ça? Il nous a montré à travailler. Oui. Puis ça, c'est une chose qui m'a servi toute ma vie. Oui. Oui. Seulement que... Des vieilles-ci de Tibet, des vieilles d'Alimbeck à papa, je n'ai jamais connu ça. Non. Non, non, non. Je ne m'en plains pas. Je ne sais pas. C'est ça. Je n'étais pas... Les hommes de ce temps-là, les enfants, c'est... Quand... Tu me rappelles, quand ils venaient à moi, ils m'ont atteint moi seul. Puis il est rien. Il va être fort, lui, il va travailler. C'était les parents. Il n'y a pas rien que moi. Non, non, c'est ça. C'est le même partout. Mon maman, bien... Ce n'était pas une femme pour caresser, puis tout ça. Oui, d'accord. Elle faisait son ouvrage. Puis elle avait tout de même une famille de... 19... 9 enfants. C'est-tu important? Il faudra que j'ai les contrats. Puis elle la faisait à manger. Elle la tricotait beaucoup, beaucoup. On était toutes habillées en laine d'un bout à l'autre, je pense. Elle tricotait tout le temps avec sa machine, puis... C'était une très bonne femme. Oui. Jamais un mot plus haut que l'autre, puis... Oui. J'ai eu une belle enfance, là, tu sais. Oui. Je suis bien certain, des fois, on fait des farces, puis... Tu sais, je m'en contais des fois que papa se levait à la nuit pour chauffer le poil, les affaires de même. On allait chercher les vaches à l'autre bout de la terre à 6 heures du matin. C'était tout petit, là. Oui, oui, oui. Je m'amuse à dire qu'on séparait les vaches d'avec les eaux dans le bois. Bien, c'était en plein bois, là, dans ce temps-là, hein? Ça fait que c'est pas si pire que ça, là. J'étais un enfant pas gâté, mais dans un milieu normal. Puis j'ai eu une belle enfance. Oui. Vous aviez... Vous avez commencé à travailler sur la ferme, que vous m'avez dit, donc, votre père était cultivateur. Aussi. Aussi? Oui, parce que maman... Maman, elle voulait pas que papa a de job. Ah, OK. Bien, les vaches de bois... Elle aimait pas ça qu'ils partent? Elle aimait pas ça parce qu'ils devaient partir, ou...? Bien, elle était à l'Amazon, avec toutes des enfants. Hum-hum. Fait que papa, bien, il partait souvent, puis... Fait qu'elle a dit, là, tu vas arrêter de jobber. Ça fait que ça a été la raison pour qu'ils se parient. Ça, ça a été compté, là. Moi, j'en parais pas là-dedans, pas en tout, là. Non, c'est ça. Ça, c'est vraiment entre eux qui ont pris cette entente-là. Fait que là, c'est là qu'il a loué une ferme. Après ça, il a rajouté l'autre ferme, puis nous autres, on travaillait sur la terre. OK. C'est bien sûr. Puis graduellement, il y en a un qui partait. Oui. Pour aller se placer ailleurs, puis la famille est rapetissable. Puis là, c'est mon beau-frère a rajouté la ferme, puis on a tout parti. Alors, partis, bien là, on allait pas loin, parce que moi, j'ai travaillé dans le bois. Puis après ça, mes frères, bien, il y a un qui a travaillé à la mine à Val-d'Or. 30 ans, je sais bien, je chauffais un truc à la surface. Oui, mais on jouait pas souvent, parce que quand on avait pas de job, là. Et puis... Oui, c'est ça. Comment c'était à l'époque, tu sais, économiquement, côté travail, côté socialement? Qu'est-ce qui... Comment ça se passait? Bien, à l'époque, économiquement, c'est pas drôle, parce que moi, je passais l'hiver au camp. Ça donnait à peu près cinq mois d'ouvrage. Cookies, on pouvait se lever à 5 heures le matin pour servir les déjeuners. Oui. Bon, une caisse d'oeufs de 15 douzaines, ça partait à ce rien que pour le déjeuner, à part des pétardes, des tartes aux pommes, puis il y avait 90 sans hommes, là, pour déjeuner, là. Oui. Fait que... Donc, on sortait le printemps à... Si on faisait le charoyage, après... On sortait après Pâques, et puis ça, c'était drôle, parce qu'on allait à la confesse, puis on se confessait qu'on avait manqué nos Pâques parce qu'on travaillait. Fait que là, le curé disait... Le curé du temps, là, je parle pas d'aujourd'hui, «Mettez 10 piastres dans le tronc en arrière, puis ça comptera pour vos Pâques. » Ben, moi, je pouvais pas mettre 10 piastres parce que j'ai pas été payé du tout de l'hiver, là. OK. Ben non, c'était mon pire. Il me semble que le commis avait demandé, il dit, «Claude, on lui donne comment? » « Comment, de l'argent? » « C'est mon gars, tu le payes pas. » Ah, ben, voyons. Ben oui, c'était la vie. C'est le faire. Oui, oui. Non, hein. Ça a pas été payé. Puis c'était de même. À un moment donné, ben, j'ai travaillé ailleurs. Ah non, j'étais à l'école d'agriculture. Oui, vous êtes allé à l'école d'agriculture. Oui. Oui, racontez-moi, qu'est-ce qui vous a décidé d'aller à l'école de l'agriculture? C'est un... J'ai quasiment envie de pas le dire. Ah, d'accord. J'étais trop ici à Beau-Camp, puis il a payé l'école d'agriculture pour monter de déjambres. Ah, pour vrai? Ah, j'étais tannant, moi, là. Oui? Est-ce que vous étiez tannant aussi à l'école? La même chose. Oui. Oui, ben, c'est dans... C'est dans moi, ça. C'est ça. J'vois des trous, puis ça fait... Oui. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à casser de la broche à foin. OK. Oui. Puis, je me suis rendu, dans ce temps-là, à cinq. J'étais que ça, après, le croit-bord à terre, puis un autre en l'air, puis je tirais dessus jusqu'à temps qu'il casse. Ben, il n'y avait pas grand monde qui cassait ça, là. Oui. Fait que, je me suis crevé. Oh! Dans l'aine, oui. Parce que le mot, il dit, bon, le manche de pelle a cassé, puis ça a donné un coup, puis je me suis crevé. Puis là, quand papa a su ça au camp, ben, bon Dieu, il est descendu. Puis il m'a emmené coucher dans sa chambre à la maison. Puis je veux pas qu'il montre l'escalier. Puis là, il a pris soin de moi. C'était frère. Ah, oui. Puis il m'a emmené à l'éboré pour me faire opérer sur le lac en cote-heure. Tu connais le soir, cote-heure? Non. Une berline. OK. Une sly. Oui, oui. Avec un cheval sur le lac. Puis là, il m'a emmené au docteur Joyal. Puis là, il a dit, on dit tout, là, parce que c'est trop loin, ici, là. Fait que là, je vais être opéré pour l'appendice, un hernie, l'appendice, les adénoïdes, puis deux dents. OK. Je suis sorti de là plein de trous. Mais là, c'est pas là que le fun a. Quand papa a été réglé pour l'école Moffette, il est devant deux mois, parce qu'il a coûté 9 piastres par mois, le gouvernement bancal restant. OK. Alors, le père Magnan qu'il avait, il dit, vous avez un garçon qui est très fort, monsieur Hérault. Papa, il dit, oui, mais pas tout. Il dit, pas plus que ça. Il dit, c'est devant lui qu'il s'est crevé, par exemple, en cassant de la broche. Ah! Il était choqué. Pas parce que j'étais crevé, mais parce qu'il avait peur d'avoir fait rire de lui de me prendre dans ses bras, puis tout ça. Ah! Là, j'ai travaillé. Il m'a monté au camp, puis le même soir, le camp passait, il veut dire, le train passait devant le camp, puis le même soir, j'ai débarqué puis j'ai commencé à travailler dans la cuisine. Ah, oui. Ah, depuis ce temps-là, bien, que je travaille, il y a toutes sortes d'affaires, bien sûr. C'est des petites janètes de notre vie. Oui. Vous avez commencé à travailler au camp. Vous aviez quel âge? 14 ans. Vous aviez 14 ans en décembre, oui. Oui. Est-ce que vous avez commencé directement Cookie ou c'est après votre accident? Non, là où j'ai commencé Cookie, mais dans l'après-midi, on était supposed de dormir, mais on allait être en paix. OK. C'était une job de quatre pieds, une bûche de même, il fallait donner cinq coups de tempe. OK. Puis les plus petites, deux coups, mais dans le bois, dans ce temps-là, le bois était assez gros. Fait qu'on allait temper dans le bois. Et puis, après ça, bien, là, on allait souper. Puis après souper, bien, il fallait aller soigner les chevaux. OK. Parce qu'on devait avoir une quarantaine de chevaux, là, au camp. Puis il y avait des vaches, il y avait des cochons. Bien oui, mais c'était à notre frigidaire, ça. Ah oui, d'accord. Quand il voulait un cochon, bien, il le tuait, puis on le mangeait pas tout de suite, mais ça fait que il fallait tout soigner ça, ces animaux-là. Puis il y avait... Il appelait ça une meat house. C'était une cabane en... du scream, par exemple, là, pour pas que les mouffes rentrent. Oui, moustiquaires, oui. Moustiquaires, ça, c'était pendu, là, les quartiers de bœufs, puis... OK. Puis de temps en temps, bien, l'eau arrivait, ça sentait bon, hein? Ah oui. Puis l'eau donnait une claque là-dessus, poignant carquette de bœuf, mettant ça sur le dos, puis tu le voyais aller dans le bois, mais on avait pas de fusil, qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? Ça fait que... Tu le laissais servir, hein? Bien. Puis là, bien, au côté de ça, un petit peu plus loin, c'était la... la toilette. OK. Elle était pas trop loin parce que l'hiver, il y avait de la neige, là. Oui. Puis... La toilette, bien, je sais pas, ça. C'est pour te dire le fun qu'on avait dans ce temps-là. À la toilette, il y avait une pôle, une grosse de même, puis les gars s'assisaient là-dessus. Des fois, il était huit à la fois, là, pour aller aux toilettes. OK. Bien, oui, 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 oui. Puis on avait... Pour l'hygiène, on avait un signe, qu'on appelait, c'était en planche, ça. Puis il y avait quatre bols à main pour 70 hommes, là. Alors, les gars, les quatre premiers, ils étaient pas trop sales, mais les autres, ils se faisaient juste mettre le doigt dedans, puis ils se faisaient... S'ils se lavaient la face, on lui disait, « Est-ce que tu vas, toi, aujourd'hui? » Hein? On n'a pas de place à aller, puis... Oui. Puis le lavage, bien, il fallait laver ça dans les cuvettes, puis on faisait ça que ça, on re-poil. Si t'es bas et t'as nus, bien, le matin, quand quelqu'un y est mettant, t'es... Ah! Si tu t'as levé en retard, t'avais rien que t'étais plein de trous partout. Ah! C'est ça, là. Mon lieu de job de camp, bien, on a fait trois ans. Sur le Kipora, on a fait... on avait trois partages, on partageait tout le stock, un lac, ça prenait un boat, une wagon, un boat, une wagon. Ça, c'était ma job, ça, au début. Pendant ce temps-là, il y avait une équipe de cinq, six hommes qui étaient montés, puis ils bâtissaient les camps. OK. Oui. Donc, dans ce temps-là, trois arbres bâtissaient les camps. Un arbre de même, un arbre comme ça, celui-là, puis avec trois, bien, le camp était bâti. C'était des arbres... Ça, oui. Oui, ça devait être de très gros arbres. Bon, terriblement. On se couffait sur la sceau, puis ça déposait. Fait qu'on avait la sleep camp, la couperie, deux grands camps. Après ça, il y avait le fils du jobber, le... le fils du jobber, il y avait le fils de la vanne pour les hommes. Puis là, bien, à un moment donné, il fallait couper les trails dans le haut pour placer les hommes, pour les faire bûcher, puis tout ça. Ça, ça compte pas mal, les camps. Dans le printemps, on descendait de là, et puis, bien, là, il n'y avait pas d'ouvrage. Non, c'est ça. Vous étiez un... Vous étiez quoi? Vous étiez cinq mois dans les camps, donc, vous reveniez, vous aviez un sept mois qu'il fallait que vous trouviez quelque chose à faire? Bien, là, on travaillait sur la ferme. OK, oui. Mais il n'y avait pas d'ouvrage pour tout, là. On coupait le bois de poil. Après ça, bien, des fois, il y a placé une... nous prêtez, prêtez moins d'hommes. Fait qu'on allait aider une autre famille qui n'avait pas de gars, tu sais, des affaires de même. Oui. Oui. Après ça, bien, là, bien, on allait travailler ailleurs. Pas bon, ailleurs. En fait, si je compte tout, je ne compterais pas ici, là, j'ai déménagé 52 fois dans ma vie. Wow! D'accord. Ah, c'est pas tant que ça, là. C'est pas tant que ça, ou je trouve ça impressionnant? Oui. Aujourd'hui. Oui. Mais il faut se reculer de ce temps-là. On suivait l'ouvrage. Oui. S'il y avait, par exemple, un contrat de camionnage à l'eau Québec, en Ontario, il appelait ça la route de l'eau Québec dans le temps. Bon, bien, là, je chargeais mon stock. Pas grand-chose, là. Puis ma femme, elle me suivait tout le temps. Ça, c'est plus tard. Oui. Alors, je déménageais là, on travaillait là. Quand le contrat t'a fini, bien, il y avait une job à la serre, par exemple, pour la même chose. D'autres fois, après ça, bien, il y a eu les transports qui ont commencé. On charriait des animaux à Montréal. On s'en allait avec des cochons plein la vanne et puis on redescendait avec des pauvres de sucre pour Saint-Ange. Des fois, le pauvre de sucre était à Brune un peu. D'accord. On a un bon bois de fête, là. Oui. pour la vie. Alors, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière parce qu'on a passé très, très vite sur votre éducation parce que c'est toujours intéressant parce qu'il y a une grosse différence entre l'école dans le temps et l'école aujourd'hui pour ceux qui connaissent moins ça, disons. Mais d'abord, j'aimerais savoir quel genre d'enfant vous étiez. Quel genre d'enfant? Quel genre d'enfant, oui. Vous étiez... Vous m'avez dit tannant. Est-ce que... Bien, tannant. Oui, c'est bien certain que je suis tannant. On avait rien qu'un radio pour la famille. Oui. Puis on l'écoutait rien pour la game de hockey le samedi soir. Fait que... Des fois, papa, il avait fait un phono avec des disques. Comme, mon Dieu, on était content. Paul Brunel, Will et Lamotte. Hein! Mais là, il ne fallait pas le faire jouer parce qu'à un moment, elle avait tout le temps mal à la tête. Ah, OK. Elle avait un linge ici, là. avec des tranches de pétate dedans. Ah, oui. Puis quand les pétates venaient noires, bien, elle les jetait. Une chance qu'ils n'ont pas fait manger, ça. C'est-à-dire... Puis moi, elle avait toujours mal à la tête. Puis elle avait mal à l'estomac. À cette heure, avec l'expérience de la vie puis tout ça, bien, c'est le stress. Ah, oui. Elle avait toujours peur de pas bien faire. Papa, lui, c'était un homme qui était habitué depuis le 18-19 ans à mener des hommes en forêt. Quand il parlait, ça marchait par là parce que c'est lui qui était basse. Bon. Puis il y a eu bien la misère à faire la différence entre la maison, ses enfants puis le job dans le camp. Alors, on a été élevés comme ça, travail puis... bon, c'est pas si mal, mais il y a des fois, on a rêvé ça, aller... Le rond de patinoire était pas loin de chez nous. Oui. Puis des fois, il y avait des carnavals. OK. Des jeux, sauter des corps, puis... Mais on y a jamais été. Ah non? Non, on était tous assis en rond dans la maison et puis on disait, hop, pas un mot, pas le droit d'aller jouer au dehors. Maman, on disait à son chapela puis papa, il lisait à l'Action catholique tout l'après-midi. OK. Ouais, c'est... l'éducation. Sais-tu, moi, j'aimais mieux aller à l'école que de rester chez nous. Oui. C'était des frères Saint-Gabriel qui enseignaient. Tous des hommes bâtis, hein? OK. Ça avait tous pas eu des jobs de même pour exanter leurs mains et puis seulement, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. J'ai mangé des bonnes claques, mais j'ai appris. Est-ce que vous passiez plus de temps dans les couloirs que dans les salles de cours ou vous étiez vraiment... À l'école, ça allait bien? Euh, dans les couloirs, de temps en temps. De temps en temps, oui. De temps en temps. Je me rappelle une fois, un coll m'a fait, c'est là que t'es plus longtemps dans le couloir. C'est niaiseux, mon trois cas. C'était le pire, la fontaine qui enseigna l'anatomie. OK. Ouais. Puis là, et t'as raconté comment est-ce que les veaux se faisaient. OK. Le bœuf, il monte dessus la vache puis moi, bien, ça a sorti tout seul. J'ai dit, oh non! Là, j'ai été dans le passage à une bonne secousse jusqu'à temps que le bœuf est fini, je pose, c'est pas. Dans l'école, puis on sortait le soir parce qu'il y avait l'école normale, voisine, nous autres. OK. aujourd'hui, c'est là. C'est la MRC qui est là. Oui. Mais l'école a brûlé en 58, je crois, 57. et puis, bien, il y avait des petites filles, là. Ah! On sortait le soir, les gens, puis quand on revenait, bien, des fois, le père Richard, il nous attendait avec sa grand jaquette bleue, il nous attendait. Moi, puis moi, bien, je fumais, puis ils voulaient pas qu'on fume. C'était des affaires de moi, tu sais. Oui. Puis là, il fallait faire le train qu'on m'a fait quand on était là. Ah bon? Oui, il y avait une... Une ferme, une grosse ferme. les autres. Puis c'était le faire gautier, fait que là, puis le bas de poêle, il fallait assier du gros merisier au galant d'or. OK. Bien, il était content. On avait après à travailler chez nous, fait qu'on travaillait là. Puis ceux qui savaient pas travailler, bien, ils faisaient rien. Oui. Oui. École, école rigolueuse. Combien, quel âge, vous aviez à peu près quel âge quand vous êtes allé à cette école-là? Tu sais, ça a joué dans quelles années? parce que vous disiez que vous fumiez puis vous alliez voir les petites filles, fait que vous aviez à peu près quel âge? Oui, à peu près, as-tu deux ans les comptes? À peu près 15 ans, je crois, bien là. OK. Mon premier petit bec, ça a joué, j'avais 15 ans. Oui. Oui, elle m'avait donné un petit bec. J'ai été, je pense, deux jours sans me laver. Ah oui, on était fourrède, tu comprends? Bien oui, c'est certain. C'est mignon, par exemple. Bien, c'est mignon, oui, mais il dit, tu n'y aurais pas au village tant que je vivrais. Fait que là, on restait au bord du bois, nous, c'est la route, dans le temps-là, c'était la route 46. Oui. La 101, je montais dans le bois, je marchais dans le bois juste, quoi, la rue Notre-Dame à l'autre bois. Puis là, je pognais la rue puis je m'emmène au village à voir ma petite amie. Puis on veillait sur une boîte à bois, la boîte était en marge elle-même pour pas qu'il mouille dans le bois, je sais pas, puis maudit les fesses et nous glissait tout le temps. Les affaires que je n'ai pas oubliées, tu sais, c'est le fun. Oui, des beaux souvenirs. Oui, des beaux souvenirs. Puis là, on me regardait tout le temps puis moi et tout, moi, je t'ai gêné, c'est ton... Fait que là, on me donnait un beau petit bexage. C'était assez chaud puis c'était beau. Puis hey, ça fait... Bon, ça fait... Bien, ça fait 80... 70 ans de ça, là. Oui. Puis je veux ça encore. Oui. 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 On dit bien, mais c'était les joies du temps. Oui. Des petits bonheurs comme ça qui faisaient toute la différence. Il fallait le gagner, là. Oui. Là, je pouvais m'en revenir dans le chemin, par exemple, parce qu'il faisait de l'oeil, il n'y avait pas l'électricité dans ce temps-là des rues, là. Fait que là, c'est pour ça. Mais... Après ça, bien, on a vieilli, on a grandi. Oui. 20 ans. J'ai rosé de ne pas me marier, par exemple, parce que... Comment? Bien, ma femme, ma fille, ma blonde, elle détestait la boisson. OK. Puis moi, je me disais, ça ne me dérange pas, on a rien qui a pas d'empreuve, hein? Oui. Moi, j'aime ça. J'en prenais. Puis là, bien, j'allais veiller, puis elle me mettait droit. Puis là, je lui ai demandé à Marie-Ève, elle dit non, il y a un qui s'est arrêté de boire. J'arrêtais à Ville-Marie, mais j'étais assez transport. À Montréal, bien, j'en prenais. Ah, oui. Oui, oui. Tu comprends. C'est dur d'arrêter quand t'arrêtes pas, hein? Oui. Fait que... On s'est mariés, toujours bien. Est-ce que c'était la même... la même... Fille? Oui, quand vous aviez 15 ans? Oh non. Non, OK. Oh non, bon, mon Dieu, non. Il n'a pas eu tellement. Non, non, mais je me posais quand même la question. Est-ce que... Puis... Oh non? C'est comment vous l'avez rencontrée, votre femme? Il y avait le Saint-Jean-Baptiste au nord. OK. Et puis, elle travaillait à l'hôtel, elle. Puis ça faisait longtemps que je la regardais. Toujours bête, je suis qu'elle paria tout le temps. Mais elle était là-bas. Elle travaillait à l'hôtel, mais elle aimait pas l'alcool. Ah bien, elle servait juste les repas à l'hôtel. Ah, OK, OK, OK. D'accord, d'accord. Désolée. Ah non, elle buva pas, elle, part tout, part tout, part tout. Puis, je viens rencontrer au nord. Et puis, là, je lui ai demandé de venir faire un tour. Il y avait du bois, puis il y avait des vaches en paquage dans ce bois-là. Oui. Bien, c'est que je te dis ça, les vaches en paquage, parce que j'étais assez gêné quand je me suis assis. Moi, je pensais que c'était une souche. Puis c'était pas ça. C'était une patente de vaches. C'était une patente de vaches. Bon. Là, j'ai acheté quatre sandwichs aux tomates. Toujours le bras. Puis là, j'ai acheté plus d'argent. Après, j'ai acheté un Pepsi pour les deux. J'ai dit, c'est pas bon du Pepsi, ça donne mal au ventre. Bien, j'en pourrais pas beaucoup. Bien, j'étais bien content. On a mangé ça. On a passé la journée ensemble, toujours bien. Et puis, bon, bien, c'est de même ça à commencer. Oui, d'accord. On a sorti trois ans ensemble. Puis, quand on s'est mabri, elle était jeune, elle avait 17 ans, puis moi, j'avais 20 ans. Oui. Mais la seule raison pour laquelle vous avez failli pas vous marier, c'est vraiment parce que elle, elle acceptait pas que vous buviez. Oui, évidemment. C'est ça, voilà, d'accord. Ah oui, elle voulait pas. Elle portait tant sérieux pour une bouteille de biais, voyons donc. Mais en trois cas, elle aimait pas ça. Non, d'accord. Oui, mariée. Donc vous, dans cette période de temps-là, vous vous êtes mariée, vous travailliez où quand vous vous êtes mariée? J'étais garde-feu à Val-de-Or, à Namawash. Oh, OK. Tu connais Namawash? Un peu, oui. C'est près de... Pour les gens à la caméra, c'est près de où? Bien, c'est sa rivière Ottawa. Oui. Au début du lac d'Esselles, c'était à Baie-Corrière. Mais entre les deux, c'était l'île Namawash. Puis là, on avait un petit camp de garde-feu. Oui. Puis là, du camp, on montait un mille et demi dans la montagne pour aller à Tours. Puis c'est là que j'ai passé ma lune de miel, dans Tours. Ah oui? Oui, 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 oui. Elle était au petit camp. Puis une fois, j'ai voulu l'emmener à Tours, mais elle n'a pas voulu monter. En arrière de moi, elle avait peu. Puis en avant, bien, elle ne voulait pas parce qu'il n'y avait pas de pantalon dans ce temps-là. Ah oui, je comprends. Ah, fait que c'est le même. On a été là une année. L'année d'ensuite, j'ai été au Bélique, garde-feu. On a travaillé. Puis l'été, je chauffais un boat. Un gros boat qui tourne le bois, Oui. Bon, bien, je ne chauffais pas comme chauffeur, j'étais à Decken. J'avais un boat puis je faisais le tour du boom pour attacher les billets ensemble puis tout ça, oui. On fait ça assez souvent. Est-ce que c'était dangereux? Hum, bien, bien non, on ne pense pas à ça, là. Non, non, on n'y pense pas. Oh, non. On fait un autre ouvrage puis c'est dangereux. Non, on ne pense pas. OK. Il y avait un chaland sur un bord du bateau, ça, c'est Anglier. Oui. Puis l'autre bord, c'était la Sleep Camp du même bateau. Puis il y avait une cuisine, là, puis l'autre bord, on dormait. OK. Ça, bien, on passait à l'été sur l'eau. Oui. Là, je t'ai payé, par exemple. C'était le fun. Je travaillais pour la CIP. Oui. Quand on travaillait sur le lac des Miscaminges ici, c'était la CIO. OK. Oui, parce qu'on faisait la Sweep. Quand l'eau montait dans le temps puis qu'il y avait de la houle, c'était des baumes simples. Oui. Alors, les billets puis les pitons n'avaient pas ça de sourds puis ça s'en allait des branches puis des criques au bord. Puis papa, bien, c'est bien certain qu'il n'y a pas un contrat de ramasser ça. Ça fait que là, on avait des chevaux, on skidait ça au bord puis on pilait ça. Puis les boats arrivaient, les autres, avec des pointeurs puis ils garrochaient le bois dans le boum. Puis quand le boum tapelait, il l'emmenait au gros boum. Ça comprends-tu? Oui, un peu? Oui, oui, tout à fait. Elle me suit? Ah, bien, c'est bon. C'est bon. Après, ils ont fait des baumes de même. Quatre. Quatre baumes. Ah, oui. Ça fait qu'après ça, bien là, il n'en sortait pas. Mais ces jobs-là, comme faire le tour du lac avec Témiscamingue, ça part à Témiscamingue sud, puis ça va à Notre-Dame-du-Nord. À Notre-Dame-du-Nord, il appelait ça la Gap. Encore aujourd'hui, c'est le chemin de la Gap. Avant de prendre le pont, il y a un chemin, là, puis au bout. C'est là qu'il ramassa le bois, puis il boumait, puis il descendait ça à Témiscamingue. Seulement qu'au vieux phare, ça ne passait pas le boum. Non. C'était trop étroit. Alors là, il lâchait, puis là, il fallait aller accrocher d'un côté pour passer le boum en roulant. OK. Bien, il venait plate, comme de raison, puis là, il venait à bout de le poser, mais il parlait beaucoup de bio, par exemple. C'est ça, la job d'un décan, par exemple, j'appelais ça un décan, l'alpeur de ces bateaux-là. Oui, oui, oui. Wow, ça devait être assez... Il fallait être concentré, j'imagine, il fallait être quand même assez minutieux dans le travail. Faut que tu travailles. D'abord, il faut savoir de vous ce qu'on prenait ces boums-là. Après le bûchage au printemps, on prenait les arbres les plus longs, les plus gros à la top. Alors, on coupait ça, on mettait ça sur des selés, la selée en avant, puis là, on étirait la selée jusqu'en arrière, puis ça pouvait avoir un 60 pieds de long, un boum. Puis, on boumait tout le bois de la dôme de l'hiver. Des fois, ça dépendait, si la glace descendait, on pouvait avoir trois à quatre pieds de bois et d'eau congelés. Mais on boumait en haut, puis dans le printemps, quand il s'affondait, bien, le bois était boumé. Alors, on étend à ça tout de même. On donc passe à la terre, après ça, on prenait un tarière de quatre pouces. ça, c'était à bras, ça, là. OK. Puis le bio, bien, il se roule, là. Oui. Puis là, on fait un trou, chaque bout, on rentre une chaîne là-dedans, que le crochet, il doit être à peu près gros de même, et puis là, on l'attache après l'autre. Souvent, il a été dompé trop loin. OK. Là, on prend un pivot. OK. Un pivot. Ça, c'est un pivot, c'est... il y a le hook après. Oui. Mais au lieu d'être un canne d'hugle avec deux choses de même, c'est un pic. OK. Alors, on rentre le pic dans l'anneau, là, puis on va faire ce fait avec l'hugle. Puis là, on tire sur le bras, puis les billets avancent. Ah, oui. Des arbres à longueur. Wow. Non, mais c'est... Je sais pas, mais c'est pas dur. Non, mais c'est assez... Bien, c'est pas dur. Je suis sûre que vous étiez phare aussi, là. Je suis pas certaine mais forcément, forcément, t'es toujours le praforcé. C'est ça. T'es toujours le praforcé. Même si tu es rêve, tu viens... Tu sais, tu forces tout le temps, tout le temps. Puis là, bien, après que c'est baumé, ça, bon, bien, on laisse ça tranquille. Puis le printemps, quand ils s'affondent, là, tu commences à charrier du bois. Oui. Puis là, à l'aniel, il y avait la traque, là, puis c'était du bois qui était 3-4 ans à l'eau. Ça, c'est tout du limon après ça, hein? Ça, ça montait dans une dalle, la grosse dalle. Dans le milieu, il y a un gars qui séparait le bois, puis ça montait dans deux dalles. Puis on forgeait deux chars à la fois. OK. puis tu garachas ta maudite bûche à... Si ça penchait, bien, tu l'avais dans le dos, elle retombait à terre, c'était trop luxe. Oui. Il y avait 15 cordes par char. Puis on forgeait deux chars chaque par jour. Wow. OK. Puis là, on allait manger à l'hôtel l'aniel. Ah, ça, c'est bon, par exemple. Oui. Oui, parce que là, au litre, ça arrivait. Si vous prenez comme dessert, un autre, c'était caché, s'il vous plaît. Bien, on mangeait, on travaillait. vous travaillez fort, donc l'appétit vient avec. Ah oui, ah oui. On était longtemps là. À un moment donné, bien, ils nous ont dit que c'était pas le prix qu'on avait fait. Ils disaient qu'on s'est trompé. Fait qu'on a recalculé le prix à la corde. Oui. Puis ça allait arriver à peu près à moitié. On avait le trois quarts de la job de fait, là. Puis ils payaient rien qu'à la fin. Fait qu'on a perdu, là, on a perdu, le trois quarts de nos salaires drettes, là, là. Ah, bien, voyons donc. Bien, c'était ça. Oui. Bien, c'était eux qui décidaient. Tout le temps. Oui. Tout le temps, tout le temps. Oui. Bien, pour dire que ça faisait de quoi, on n'avait pas de place pour dépenser l'argent non plus, là. Non. Le théâtre à Ville-Marie, il n'était pas bâti. Que sais-tu voulait faire? La bière, elle coûtait... À Mattawa, la bière, elle coûtait 22 cents de la bouteille. OK. Oui. Puis, on payait qu'un 30 sous, il revenait à 3 cents. On le donnait au waiter. Le waiter, il me le remettait, il dit, passe-tu, je ne suis pas capable de gagner ma vie. les types, il n'était pas question de ça dans ce temps-là. Non, ça n'existait pas. Non, non. Après ça, j'ai travaillé pour Henri Gognon. OK. Là, je chauffais le truc. Puis là, ça a donc, il y avait des pattes de cochon comme ça qu'on mettait sur le bonc. Et puis, il fallait avancer un peu jusqu'à temps que la patte soit drette. OK. Mais ça, c'était la manchette même. Puis il y avait le gars qui est donpant, il tient le poteau comme ça. C'est moi qui chauffe le truc, mais je dis, bon, il va arriver quelque chose, ça ne se peut pas. J'ai dit, descends tes mains un peu. Il dit, ce n'est pas la première fois, il dit que je fais ça. Comme tu as raison, moi, j'avance, puis là, je brake. Puis la chose, il fait ça de même quand là, il se batte les quatre doigts. Ah, bien voyons. Ils ont resté dans la mi-tienne. Oh là là. Moi, je prends la mi-tienne puis je le secoue. Je pense qu'il en reste un. Il y a raconté. Je ne savais pas quoi faire, mais je pense encore à ça aujourd'hui. Oui, bien oui, c'est certain. Je lui dis, il en reste un. Je lui dis, il y a raconté. Oui, il me semble d'avoir le gars pas de doigts. Aujourd'hui, on les a ramenés parce qu'il les a reposés. Oui, en tout cas, ils peuvent essayer. Oh là là, wow. Ça devait être tout un... tout un moment, par exemple. Ça, on parle de notre vie. Ça, c'est la mienne. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui avait ça là. Non, c'est ça. Non. C'est quand même un accident qui n'était pas... Puis, quand on donpère, sur le pain surtout, les gros billots de pain, il fallait pogner le cantou puis les jeter en bas. Souvent, il était assez pesant qu'il cassait à la glace. Oui. Puis là, il fallait que tu te dépêches et embarquer dans le camion pour l'avancer parce qu'il commençait à reculer dans le trou. OK. Bien oui, parce que la glace cassait puis... Oups, oui. Oui, oui, oui. Bien oui, mais c'était... Oui, j'ai peur. Oui, oui, j'ai peur parce que si le truc avait rentré là, bien, il fallait rentrer avec, moi là. C'est ça. fait que tu sais, c'était toutes des affaires de même puis des jobs de fou, là. Bien oui. Vous êtes chanceux qu'il n'y ait pas eu d'accident, c'est vrai. Maintenant, vous vous en rendez compte? Ah, il y a eu des accidents. Il y en a eu. Ah oui, il y en a eu, oui, oui. Après ça, on a travaillé sur le chemin de fer. OK. Oui. Posé des tailles. OK. Des tailles, je ne le connais pas. C'est les travers qui entrent sur des traques. OK. Ça, on n'a pas travaillé longtemps là-dessus. Vous n'aimiez pas ça ou c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jobs? Il n'y avait pas de jeunes, là. Je n'étais pas assez fort, là. Des rails, c'est pesant, ça, là. Oui. C'était des hommes là-dessus, là. Pfff! C'était fort. Ah oui. Fait que, puis, vous avez fait vraiment, vraiment beaucoup d'emplois, mais ce qui m'intrigue, c'est que vous avez, vous êtes allé faire un cours en agriculture, mais vous avez arrêté d'avoir une ferme à un moment ou à un autre, non? Ou vous avez continué à avoir la ferme tout le long de ces jobs-là? Non. On a lâché la ferme quand mon beau-frère a acheté. Moi, j'ai parti de là. OK. j'étais chez nous, je vais travailler pour mon père. OK. Dans la ferme. Oui. Mais j'ai jamais été cultivateur. Ah. Donc, vous avez, vous avez, donc à quel âge, à quel âge, vous avez été obligé de partir? De la ferme, disons. Bien là, j'ai parti de la ferme, oui. Je devais avoir un 15-16 ans, tout de bien, que j'ai parti de là. OK. Avec ma soeur. Ma soeur, elle suivait un cours de garde malade. Oui. Et puis moi, bien, je travaillais sur la ferme, mais il n'y avait pas les moyens de me payer assez. Oui. Pas parce qu'elle avait beaucoup d'argent, mais j'aurais pris 5 piastres le samedi soir en 3-4, tu sais, pour aller au théâtre. Mais quand j'emmenais ma blonde au théâtre, je me rappelle, j'attendais que ma soeur elle passe. Puis elle, elle était payée, garde malade, par le gouvernement un certain montant. Oui. Oui. Et puis, elle avait des petites cennes. Fait que là, bien, j'y demandais, puis elle me prendait de l'argent, puis durant la semaine, j'essayais d'y remettre. Ça coûtait 35 cents. Ça faisait 70 cents. Puis là, je comptais, moi, deux sundés au chocolat, ça fait 30 cents, puis un coke. J'en parlais à rien qu'un, parce que je disais que ça va lui donner mal au ventre. C'est un maudit au rire. L'anecdote fonctionnait toujours. Oui. L'excuse fonctionnait toujours. Mais je suis en fait de fille, c'est un conseil. Puis, on a brièvement parlé de votre femme tout à l'heure. lorsque vous vous êtes mariée après coup, est-ce que vous avez eu des enfants? Est-ce que vous avez eu des enfants, en fait? Oui. Oui? Tout de suite après? Oh mon Dieu, non. Non, vous avez... 7-8 ans après, on n'en va pas encore. OK. Et puis, on a adopté un. Ah oui? On l'a pris à 25 jours à sauvegarde de l'enfance à Québec. OK. Vous avez fait tout le chemin jusqu'à Québec pour aller chercher un? Ah, plus que ça, parce qu'on avait été, avec mon oncle, on avait été à Sept-Îles pour prendre un contrat pour faire les trottoirs à Sept-Îles. Ils venaient de bâtir Sept-Îles à ce moment-là. Oh wow! Puis ma soeur, qui est religieuse, était avec les petits montagnés à Sept-Îles. C'est des montagnés qui viennent à l'école là. Et puis, on avait été à voir en même temps. Et puis, on avait demandé pour un enfant à un vieux curé qui avait là avec une religieuse. Une bâtisse toute noire. Mon Dieu, Seigneur! Puis là, bien, il dit, d'où vous demeurez? Moi, j'avais une roulotte aux côtés de chez nous. Et puis, je lui ai dit, on demeure dans une roulotte. C'est ça! Il dit, on va aller visiter puis il dit, on va aller partir avec la roulotte. Moi, j'ai dit, c'est mauditement plus beau qu'ici, en tout cas. Puis là, ma tante qui était avec moi, elle dit, Claude, si tu vas avoir un enfant, il faut que tu fasses un sacrifice. Elle dit, tais-toi là. C'est pour te dire qu'au même moment, on avait ouvert un restaurant à Ville-Marie. Ah oui, OK. Oui. Puis là, on était avant de demander le bébé, on est allé à Simpson puis on a acheté un petit set de chambre pour le petit, une grosse coufflette puis un petit bureau, quelque chose de cute, tu sais. Et puis, elle aimait bien ça. On a acheté une grosse valise bien pleine de linve de bébé. Ah oui, OK. Le petit, là, on nous a fait visiter la maison. C'était tous des appartements puis il y avait des jeunes là-dedans à différents âges. Oui. Puis, nous autres, le bébé était allé en couchette. Oui. Il y en avait trois, quatre. Lui était en marché de même puis il me suivait tout le temps, tout le temps, tout le temps. on allait revenir à l'autre bout et je revenais puis il me suivait toujours, toujours, le petit. Le petit, wow. Bien, j'ai dit, moi, je pense prendre celui-là. L'autre avait mal à la gorge puis il te donne celui qu'il veut. S'il ne veut pas que tu le prennes, il faudrait une maladie puis tu ne le verras pas. Puis là, en fin du compte, le curé, il dit, on lui donne un bébé à ces gros bébés-là. La soeur, elle dit, on peut bien essayer. Bon, il dit, là, vous ne la porterez pas tout de suite. Ah, bien, si on ne la porte pas, tu vas être pour de le garder. Ça, c'est bien certain. Ouais, c'est parce que Mlle Reed, son nom, elle va passer chez vous, on ne vous dit pas l'heure. OK. Elle va rentrer puis elle va aller direct à la chambre du petit pour voir comment est-ce qu'il est. Si vous vous en occupiez bien, en fait. OK. Puis là, ben encore là, j'ai dit, de toute façon, elle va avoir de la misère à trouver un de mes petits en grosse couve grise comme les vautisites, là. Ben, tu sais, des fois, il pique, hein, c'est pour savoir, pour savoir ce que c'est que tu as dans la face puis ton caractère. Oui, 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 oui. Ah ben, c'est des psychologues, ça, je sais pas, ça fait que... Ils vous testaient. Quand on est revenus, il y a des gardes malades là-dedans. Là, ils voulaient avoir la valise pour l'habiller. Ah, OK. Le temps qu'on va à Sept-Îles et habille le petit eux autres. Puis on le reprend le lendemain matin. Ah, qu'il était content de ce petit livre-là puis il l'habillait. Hein? Non. Ah, ouais. Puis là, on l'emmenait. Puis là, ma femme, elle dit, elle m'en donnait une bouteille puis elle allait la faire chauffer dans un restaurant. OK. Hum. Elle dit, tu fais couler ça sur ton bras. Puis elle dit, si c'est chaud, apporte-les. OK. Bon. Moi, je rentre, je fais chauffer cette bouteille. J'ai du monde pas mal. C'est la sortie de Montréal au parc Belmont. OK. Oui. J'oublierai pas parce que je voyais la grande roue du restaurant. Ah. Puis il faisait mauvaise tempête. Ah. Fait que je ramène la bouteille et puis je pense que c'est ça. Il était pas assez chaud puis il a pleuré tout le long. Ah. Oui. J'ai envie de retourner leur portée. C'est bon. T'as pas habitué à ça. Oui, oui, oui. Mais on a pris une chambre à Pembroke. Puis là, ma femme, elle dit, c'est pas fou une femme, hein? Elle dit, prends les tibés, elle dit, j'ai quelque chose à faire. Puis moi, je coche ça sur mon épaule ici. Oui. Puis j'y mets la main dans le dos. Bien, il y a plus de bébé, là, hein? C'est tout... Votre main cachait toute. Bien, oui. C'est drôle, t'étais tout petit, tout petit, binouillant. Puis il était tout recoutillé. D'un coup, il commence à se tendre les jambes. Puis là, il a raté. Un euro? C'était ça. Son maudit Lafrette qui avait... Freddy, il veut dire son estomac surieux ou quoi ça? Ah, oui, oui. Ah, puis là, il a tombé endormi. Bien, j'étais content de mouiller en tabarnouf, là. Puis quatre ans après, là, on est certain qu'on l'a gardé puis c'est mon petit bébé. Tu l'avais appelé comment? Michel. Michel, OK. Là-bas, il s'appelle... Toute la chambre s'appelle Dominique. OK. C'est les Dominiques. C'est les Dominiques, OK. Ils sont baptisés, qu'ils disent, puis c'est les Dominiques. Ils nous notent des papiers, mais je pense qu'ils disent n'importe quoi parce qu'ils voulaient pas qu'on y aille voir les parents ou plus tard, ou que les parents viennent chercher le petit. Oui. Une semaine même, c'est correct. Pour les perdre, oui. C'est correct, comme ça. Ça fait que nous autres, en arrivant en Ville-Marie, on l'a fait baptiser. Oui. Puis il portait le nom de Michel Gérard... Michel Gérard... Charles, son grand-père. Puis je suis allé le porter chez mon père. il montrait. Il y a des religieuses. Mon père... Chez nous, papa, il y avait trois soeurs religieuses. Maman, en avait deux sur son bord, des soeurs... une grande colerette de même, là. Oui, oui. Il enseignait, elles autres, à... Assomption. C'est ça. Il enseignait... Pas loin de la traverse, cette-là, là. Oh, maudit! Ça va me revenir plus tard, tout de bien. Puis, bon, ça, il y avait deux soeurs du côté de maman, puis trois soeurs chez nous. Oui. Et puis, dans ma famille, il y avait deux soeurs. Puis, mes oncles, mon oncle, ils étaient aumônier des chauffeurs d'autobus à Montréal. OK. C'était un père à claques, là, tu sais, il y avait... Oui. Il y avait dingue des pincordons, et ça, là, pour... pour... pour attacher son... Oui, oui. Il était fin, par exemple, de notre sorel. OK. Mon père et tout, ça venait tout de sorel, ça. Le chenal du Moine, t'as entendu parler de ça? Non, par exemple. Il y a eu un programme à la TV longtemps, Le Survenant. Oui? Le chenal du Moine, bien, tous mes parents viennent de là. D'accord. Oui. Du côté de votre mère, aussi, ou juste du côté de votre mère? Non, pas... Non, ma mère, ma mère, ça venait, ça, dans le bout de Montréal, les Adam. Ma mère, à moi, c'est un Adam. OK. Encore beaucoup de parentés, ici, dans le village. Oui. Puis ma deuxième mère, c'est une... une Falardeau de la Valochère. OK. Oui, oui, oui. Oui, oui. Falardeau, mais elle a marié, elle, un cardinal. Son mari est mort. Oui. Oui. Puis c'est là que papa l'a engagée. puis nous autres, pour revenir aux petits, bon, on a travaillé dans un restaurant puis ça allait bien. Quatre ans. Ensuite, elle a eu des jumelles. Ah oui? Deux jumelles, oui. OK. Vous les avez appelées comment? Jacinthe et Jocelyne. D'accord. C'est joli. C'est pas dur en retenir. Non, c'est ça. Mais c'est très joli. Quatre ans plus tard, donc, est-ce que vous étiez encore en train d'essayer ou ça a été comme une surprise pour vous? Que tout d'un coup, là... Ça a été une surprise, puis non. Parce que... On avait été voir un docteur à... On travaillait à Val-d'Or dans le temps. Oui. Puis on n'avait pas d'enfants, puis ma femme, ça pratiquait beaucoup. Oui. Un vieux docteur, il dit, vous savez, madame, il faut vous coucher avec votre mari pour avoir des enfants. C'est un joke, je crois bien, mais il voulait dire, lui, que... Je sais pas. Je sais pas ce qu'il voulait dire. Je m'en doute, mais c'est embêtant. Oui. En fin du compte, on a retenu ça pour plus tard. À un moment donné, elle a grandi bien vite. Hein? Oui. Puis le... Toute la patente a resté jeune. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'elle avait pas d'enfants. OK. Ça a pas été une surprise tellement. De toute façon, quand tu tiens un restaurant, ça passe en deuxième à faire ça. Oui. Oui, oui, oui. On va faire ça le dimanche quand il mouille parce qu'il y a pas de clients. hein? Mais c'est certain. C'est certain, oui. Fait que là, on a élevé nos jumelles. Mais là, je sais pas. Ça fait-tu partie de ma vie, ça, le déménagement puis le fourave de filet dans la finance? Bien, j'imagine. Si vous avez envie d'en parler, moi, tout m'intéresse. Bien, j'en vis. J'en vis. J'en vis. Pas saufu, à Ville-Marie. Oui, c'est vrai. Vous avez passé au feu. J'ai passé au feu, à Ville-Marie. Ça a pris neuf mois avant qu'il règle l'assurance. Pendant ce temps-là, le barbier qui tenait la barbe shop dans la même bâtisse que chez nous, il a ouvert un restaurant l'autre bord de la côte à Ville-Marie. Fait que moi, je suis dans la rue puis pas d'assurance, pas d'argent, pas d'ouvrage. Où tu veux, Vial? J'avais un chalet au golf puis je restais là. Il débarque quatre, cinq hommes un soir du char puis ils viennent me visiter chez nous. Fait que je les connaissais tous, c'était tout du monde de Guigui. OK. Ça fait que Edmond de Relette il dit, tu sais bien, il dit, nous autres, là, Pauquette a fermé son restaurant, on rouvre un aréna puis il dit, il n'y a pas de restaurant à Guigui. Ça fait qu'on a pensé à toi. Si je te bâtis à un restaurant, tu me signes sur un bag. Ben, ben, t'as signé tout de suite. Tu sais, c'est vrai, coudonc. Ben oui. Ça fait que c'est le même qu'on s'est ouvert à Guigui. Oui. Vous étiez, pardonnez-moi la question, mais vous étiez dans quel coin à peu près à Ville-Marie, votre premier restaurant? Si on pense à aujourd'hui, il était où? Le théâtre en haut de la côte? Oui. Descends en bas. Hum hum. Très-dessus le coin, la pharmacie La Lande, la pharmacie... Adam et... Oui, oui, oui. C'est drette-là. OK. C'est maintenant le magasin de sport, là. Oui. Non, l'autre bord. Ah, de l'autre bord. Ah oui, OK. De tout le coin. Je t'ai perdue. Oui, oui, oui. En face de la pomme rouve, déjà, là. Oui. Non. Dans le temps, c'était le salon du meuble qui était là. D'accord, fait que vous étiez là. OK. Donc là, après ça, vous avez ouvert, vous vous êtes fait proposer d'ouvrir un restaurant à l'Arena à Guille. On l'a ouvert. Vous l'avez ouvert. On partena crevé de faim. Ah oui, c'était pas facile. Pas facile, écoute donc. Moi, quand j'étais à Ville-Marie avec le premier restaurant, c'était une très bonne clientèle, Guille. Oui. Oui. Mais quand j'ai ouvert à Guille, ils ont continué à la Ville-Marie, eux autres. Et si tu veux qu'ils fassent à Guille, pauvre toi, il n'y a rien. C'est fait que là, j'ai vendu mon restaurant au gérant de la co-op puis il était dans l'organisation, lui, de l'Arena. Oui. Fait qu'eux autres, il y avait les banquets puis moi, j'avais les cafés du matin, deux des fois. Comme ça. Fait que là, je suis allé mouver des maisons. OK. Mouver des maisons. Vous déménagiez des maisons au complet? C'est l'année qu'ils ont fermé les écoles d'airant. Oui. Puis ils ont ouvert des écoles cégep, je pense. Pas cégep, moi, j'ai appelé ça des écoles dans les villages, gros. Des écoles communes? Après, j'ai emmené les enfants en autobus. Ça a commencé là. OK. Fait que moi, on mouvait les écoles. Le monde achetait les écoles. C'est cool. OK. Puis on les mouvait en ville puis là, il fallait faire un salage puis la monter dessus. Wow. Pour Henri-Paul Royer, un gars de guille. On a mouvait ça, je pense, c'est deux ans. dans la fin de semaine, bien, je suis dans le restaurant avec ma femme puis un employé. Il me semble de moi, j'étais habitué d'un beam de bécifeur 18 pouces carrés, 50 pieds de long à bras puis je suis tombé avec des corps de poulet. On fait des farces, mais c'était pas drôle là. Souvent, je m'attrayais avec une chemise blanche, j'avais pas le temps de changer de pantalon là. Ah oui, entre les blagues. Mais je restais derrière le comptoir pour qu'il mouillait pas. Après, mon bail a été fini, cinq ans. C'était une femme qui a acheté le restaurant. OK. Puis j'ai eu une semaine pour mouvrir. Mais je sais pas. Bien là, je sais pas où y aller. C'est pas qu'on a forgé ça dans deux vannes. Rendu à Val-d'Or, il y a un restaurant qui est nul, puis il est fermé, puis il est remette au verre. Je débarque, je vais trouver le propriétaire. Il dit oui, il dit c'est un Européen qui a fait bâtir ça, puis il est parti à un beau restaurant. Mais il y a rien dedans là-haut. Non, c'est ça, mais quand même, c'est assez bizarre. Bien moi, j'ai tout... Bizarre, quelqu'un qui fait bâtir et finalement, j'ouvre pas, je m'en vais. Moi, c'est parce qu'il y avait pas d'argent, je suppose. Oui, j'imagine. Il n'a pas regagné parce que moi non plus, je n'en avais pas. Ah non. L'argent. Oui, monsieur, fait que là, chose, il avait fait un prix pour m'en mouvrir. OK. Mais, quand on est arrivé à Val-d'Or, il dit moi, je pensais que c'était pour une vanne, mais il y avait trois vannes pleines. Mon stock personnel puis le restaurant. Oui. Là, il dit, il faut doubler les prix. Bien, j'ai dit là, on va te payer que ce qui est supposé puis je te paierai le restant plus tard. Ah non, il dit, c'est de suite, on va rôter les vannes, on retourne à Rouyn, on va mettre ton stock en storage, tu payes le storage puis quand tu as de l'argent, tu viens le chercher. OK. D'accord. D'accord. Ça a du bon sens, hein? Mm-hmm. Ça fait que la misère dans ce temps-là, là. Oui. Oui, il y en avait. Mm-hmm. Mais moi, je disais à ma femme tout le temps, ils ont mangé notre chèque d'allocation mais ils nous auront pas. Oui. Non, c'est jamais qu'ils vont nous avoir. On n'a pas son travail. Puis là, on a ouvert le restaurant. Ah! Je pense qu'il y avait vaincre le curé que je devais pas de l'argent. Ah, pour vrai? Ah, c'est abominable. Ah, oui. Ben, les autres, ils connaissaient le café chez Tibé de Ville-Marie. Oui. Un bon nom puis une bonne business. Fait qu'il y avait pas peur. Ils m'avançaient. Moi, je disais pas rien. Mais rouvrir 4000 avant d'arriver à Val-d'Or, le monde qui s'emmenait du Témiscamingue, ils allaient faire leurs affaires à Val-d'Or. Puis quand ils partaient de Val-d'Or puis s'en allait au Témiscamingue, ben, ils avaient fait leurs affaires. Puis moi, je suis allé en vide puis je regarde à passer. Fait que là, j'ai été bûcher du bois à Chapé. OK. À Chapé. D'accord. Oui. Puis je chauffais une skideuse dans le bois à longueur. Ah! T'es chanceux, moi, je te le dis. Puis le samedi, ben, je redescendais. Ça me donnait 200 coqmiles, le Val-d'Or allait à Chapé. Wow! À un moment donné, je me suis tanné de ça. Moi, j'ai fermé la porte puis on a tout chargé le stock et puis j'ai redescendu à Ville-Marie. Puis c'est là que j'ai acheté le restaurant meilleur à Lorrainville. J'ai ouvert à Lorrainville. OK. Puis Lorrainville, ça marchait pas trop, trop. Fait que dans la fin de semaine, j'avais bâti une pétale de frites sur le chemin de faible. OK. J'avais des terrains, là. Ça fait que dans la fin de semaine, on rouvrait la pétale de frites puis dans la semaine, on rouvrait le restaurant pour se bâtir une clientèle. Oui. Mais pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, ça faisait pas beaucoup d'argent. Tout d'un coup, ça s'est mis à rouler à bec. Ah oui? On a eu sept employés à Lorrainville. Wow! Bien, avec les frites de semaine, là. Tu sais, il faut s'entendre. Oh, ça marchait, ça. C'était effrayant. Oui. Fait que vous avez eu votre premier restaurant qui avait bien marché. Après ça, les deux suivants, ça a été moins bien. Puis le quatrième, celui à Lorrainville, ça finit par aller comme sur des pilotes. J'en avais ouvert un en 59 à Belterre. Aussi, OK. Oui, avec ça. Ils marchaient ensemble. En fait, j'en ai eu cinq. Oui. Oui. Mais ils me demandent pourquoi, bien, je dis, moi, c'est parce que c'est justement entreprenant. Oui. Il faut qu'on fasse quelque chose. Tu sais, tu peux pas... Je suis pas capable de m'assurer puis attendre que le gars mette du lait dans son café. Je suis pas capable de faire ça. Ça fait que ça, t'es pas si mal à en faire compte. Est-ce que c'est ce que vous aimiez le plus faire, travailler dans le restaurant? Oh oui, détester ça. Tu peux pas dire, ah, c'est abominable. Oui, ça a pas été... Mais c'était pas ma place. Oui. Moi, ce que j'ai aimé à faire, c'était dans la forêt. Oui. Oui. Des bulldozers puis des contre-maîtres et puis... Oui, la forêt, j'ai bien aimé ça. D'abord, mon père était contracteur en forêt. Hum-hum. Mon Dieu, je pensais à ça des fois. S'il avait fallu que mettre mon père dans un restaurant, il aurait pas servi plus qu'un client. Il serait pas revenu. Non, c'est ça. Ben, voyons donc. C'était pas mon métier. Moi, les restaurants, pourquoi ça a bien marché, c'est que ma femme était cuisinière. Oui. C'est elle qui faisait marcher le restaurant, là. Moi, j'étais, mettons, dans la finance puis elle était dans les tartes. OK. On mêlait pas les choses. Oui. Non, elle s'occupait pas... Non, elle savait pas rien puis elle voulait pas non plus. Arrange-toi. Oui. Ça va, oui. Dans le fond, vous le faisiez pour qu'elle puisse vivre... Oui, ben, j'avais... Faire ça. Elle, elle aimait ça, là. Oh, elle, c'était sa vie. C'était sa vie. Oui, ses enfants puis son restaurant, elle, là, c'était sa vie. Son mari aussi, des fois. Non, mais, non, mais... Caca va le temps, je comprends. Oui, c'est ça. Elle était quand même occupée. Oui, c'est bien... C'est des passés... Aujourd'hui, on compte ça. On rit un peu. Oui. Mais, un petit anecdote, j'avais été à la banque, à la banque de Lorrainville. Oui. C'est pas utile de nommer le Véran. Ils ont tous été pareils. Il y a un petit banc à la porte. Oui. Il y a des lattes comme ça, sur le petit banc. T'es en haut, tu t'assis. Fait que j'ai dit, là, vous le savez pourquoi les craques sur le petit banc. Ça me va être bien. J'ai dit, c'est pour faire passer les sueurs, le temps que t'attends pour être s'ils vont te prêter ou non. Là, t'as besoin de 500 piastres et t'en prêter à 300. Tu sortais de là puis tu disais, « Maudit, j'ai pas réglé mon problème. » Mais non. Puis j'ai un autre paiement à faire. Il y a un que le dimanche matin que j'ai rien. Oui. Parce que tout était fermé, j'avais pas de paiement à faire. J'étais assez bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est à notre vie, ça. Oui. La misère noire. Mais comme je t'ai dit, moi, on s'est vraiment fait rien avec ça. Oui. Je dis, « Le bon lieu ne fera pas mourir, c'est pas possible. » Ça fait que c'est ça. On a passé au travers puis... Ça a commencé à bien aller. On a vendu, pas vendu, j'ai fermé, le restaurant à Lorrainville. Là, je t'appellerais passer à la pelouse. Là, on veut bâtir une... pas... une taverne. Pas une taverne, mais une... Moi, ce qu'ils appelaient ça dans ce temps-là, là, tu vas avoir de la boisson puis du steak. Ah, une brasserie. Brassette. Brassette. Bon. J'avais mon permis tout pour la brassette et puis on commençait le lundi. Oui. Là, le gérant de banque, il m'appelle dans son bureau. Un bon chum, tu sais, c'est beau. Il dit... Tu rouvres une brassette. Je lui dis, oui, je vais essayer ça. Bien, il dit, oublie pas, là, je te prêterai pas une maudite scène-là. Ah bon, OK. Pourquoi? Bien, c'est parce que les caisses populaires sont faites pour ramasser l'argent, pas n'en donner. Hum-hum. Je te parle de ce temps-là, là. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Oui, oui. Bien, il prêta pas d'argent à un commerce, ça, c'est... C'est un péché pour eux autres, ça, avant que c'est le ben établi. Ça m'a fait jongler, ça, un peu. Fait que j'ai appris à passer la tondeuse. On est pas au vert encore. On est fermé, pis je jonque, pis... On tape ses poules, là. On revient d'abord, hein, petit homme, pas grand. Il dit, euh... Est-ce que tu as à vendre, c'est ici? Oui! Tu lui réponds aussi vite, oui! Ah, il dit, on n'osait pas vous le demander, on pensait que c'était à bête trop cher. Non, 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 c'est pas cher. C'est à vendre. C'est à l'église Pentecôte. Je lui ai dit à moi-même, c'est bien la première fois que l'église fait quelque chose pour moi, hein? Fait que là, je suis tout content, moi, là. On va vendre ça, on va prendre le montant, pis je vais me rouvrir une autre affaire. Je voulais m'ouvrir un... un banco, pis un camion pour travailler dans le village, tu sais. Oui, OK. Ça s'est fait après, mais moi, je... Fait que, quand on a passé les contrats, et on dit, nous autres, par exemple, on n'a pas d'argent. C'est une affaire non lucratif. Elle dit, on n'a pas d'argent. On arrête ça, pis on va vous payer par paiement dans les semaines. Si on a des clients qui viennent à la messe, ils vont donner la quête, on vous donnera ça. OK. Bien, OK. Tu veux que je fasse, moi, j'ai plus de commerce. Plus de commerce, il n'a plus d'argent. J'ai plus de maison, il n'y a plus rien, pis les autres, ils me donnent 100 piastres par mois. Fait que c'est de même, je l'ai vendu comme ça. Ah, oui. Pis là, c'est drôle. Il arrive un gars, pis il veut engager ma femme pour faire la cuisine, c'est les dames et drennes. OK. Ça, c'est bien payé, hein? Ma femme m'a dit, j'aimerais ça. Elle m'a dit, j'irais pas là tout seul, là. Ah, ils ont pas bien l'engavé, ton mari. Ça, ça, ça fait mal. Pourquoi? Ah, bien, pour moi. Oui, oui, OK. Tu sais, il engage ma femme, mais moi, je suis comme un cadeau, hein? Ils m'emmènent, mais c'est parce que ma femme est bonne. Oui. Oh, ça va. En tout cas, j'ai monté, j'ai fait mon ouvrage, pis là, par exemple, t'as vu la côte virée de bord. Oui. Avec des salaires, à tous les 15 jours, j'étais payé, ma femme était payée, pis on avait le bonus. Ben, j'ai jamais vu tant d'argent que ça. D'un coup, ça a été bien. Mais là, dans ce temps-là, vous partiez? Il fallait partir pour aller travailler quand vous faisiez ça pour votre femme? Bon rapport. Oui, c'est ça, mais les enfants, ils étaient où dans ce temps-là? Oh, non, non, non. Non, non, les enfants étaient assez grands. OK, OK, c'est bon. Parfait. Oui, ben, si tu dis... Comptez toute ma vie, c'est effrayant, là, vous pouvez supposer. Non, c'est vrai. OK, bien, donc, vous avez commencé à travailler là-bas. J'ai travaillé sur les Diamond Drill. Oui. Après ça, j'avais un chalet. On l'a fini hiver-été. On est resté là. Et puis, après ça, j'ai travaillé dans le camp, encore, faire la cuisine dans le camp. Pis moi, j'étais showboy, je t'appelle. Hop. Ah, t'as la belle vie, toi. Ah oui? Là, nos enfants étaient partis. On barra à la porte de la maison. T'es sept mois et demi dans le bois à 100 décembre. Mais vous, vous deviez aimer ça vu que vous aimiez être dans le bois et tout ça. Ah, ma femme aussi, elle aimait ça. Oui, vous aimiez ça, les deux. Oui. Pis là, là, ça a changé la vie complètement, là. Oui. Ben, quand t'es payé. Oui, oui, c'est certain. J'ai pas été chassé. Il y a de mes chums, ben là, il est mort, mais il est sorti du collège. ont été collants ensemble. Il est rentré pour les terres et forêts. Oui. Pis quand il est mort, il est encore là. Oui. Ben, moi, je suis pas capable. J'ai travaillé pour Northern Québec Power et puis, ça me prenait d'autres choses. Oui. C'est trop long, la boîte à lunch, là, tu sais. Vous aimiez ça changer aussi. Oui, beaucoup. Oui. C'est pas tout le temps chanceux, mais... à recommencer ma vie, je pense, je me ferais dans une ferme parce qu'il était pas cher dans ce temps-là. Oui. Et puis, je lèverais des animaux à boeuf. OK. Mais encore là, c'est borrier, le boeuf, il va rier aujourd'hui. Tu sais, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Mais on peut pas prévenir, on peut pas prévoir. Non, on peut pas prévoir, seulement, ça ferme, j'aurais aimé ça. Oui. Parce que c'est vraiment pareil d'un jour à l'autre. C'est vrai. C'est correct, tu tires les verres, c'est correct, mais dans le jour, tu sais, j'aurais aimé ça. Ton chez-vous pis ton travail est là, hein? Oui. Autrement, ben, c'était journalier, pis on avait pas... Comment est-ce qu'il y a... Aujourd'hui, t'as l'électricien. Ils sont rendus à 55 piastres à l'heure. Oui. Ils sont même pas obligés de travailler, hein? Après ça, t'as un petit peu être, je sais pas, médecin. J'étais aussi capable d'étudier pour être médecin que n'importe qui. Bon. Après ça, ben, t'as les dentistes. Ben, j'y pense, parce que mes dents sont là aussi. Je viens d'é payer 3 000 piastres, hein? Oui. Pis le noirciste, je pense bien qu'il est arrangé avec le salon mortuaire pis il va y chercher l'offre, je crée. C'est bon. Les noircistes. Mais, on n'avait pas de métier. Oui. Très peu, on avait de métier. J'ai un monsieur là, pis il va vous dire la même chose. Des métiers, à ce temps-là, ils n'avaient pas. J'aurais eu besoin de votre assentiment. Non, je parle des métiers. Aujourd'hui, c'est plein de métiers partout. Oui, on avait des familles de 13, 14 enfants, je t'ai dit qu'il y en avait du monde. En parlant de famille, j'aimerais ça savoir un peu comment ça se passait, vous, votre famille. Vous avez eu trois enfants, donc, que vous m'avez dit. Oui. Oui. Bien, j'avais trois enfants, oui. Oui, c'est ça. Comment c'était la vie de famille? Parce que vous, vous bougez beaucoup. Vous avez beaucoup déménagé quand vous aviez les enfants? Pas tellement. Ah non, moins quand vous aviez les enfants. pas avec les enfants, non. Mais c'était comment, est-ce que c'était semblable à la vie de famille que vous aviez avec vos parents ou c'était très différent de la vie? C'était pas mal pareil parce que nous autres, on était d'accord, les enfants, c'est correct qu'il y avait l'instruction à l'école. Oui. Il y avait les, comme, mon gars, lui, c'était allé à l'haltérophilie. Ah, OK, il faisait de l'haltérophilie, c'est wow! Oui. Bien, je l'ai arrêté parce que les jambes étaient après à l'écrophilie. Oups! Il était plus fort en haut qu'en bas. OK. Les petites filles, elles autres, bon, bien, c'était marjorette, porte-drapeau, ces affaires-là. Oui. Tu sais, dans les sports, mais on était d'accord toutes les deux pour d'abord leur montrer à travailler. Oui. Tu sais, tu vis dans une maison, gagne ton sel. Alors, on les payait, mais eux autres, il faudrait qu'ils payent leur pension, leur chambre. Au début, ça a l'air drôle. Ils restaient avec la même chose, les petites sèvres. Oui. Seulement, ils apprenaient que la vie n'est pas gratis. Il faut que tu travailles. Oui, oui, oui. Bon, c'est ça. On a réussi là-dessus, le montrant à travailler. Aussi simple que la veine vitre. Oui. OK, d'accord. C'est aussi simple que ça. Comme le petit gars, bien, va vider tes poubelles en arrivant. Je n'ai pas besoin de te le dire. Fait qu'on attendait, puis à 11h30, après que tout le monde dormait, j'allais le réveiller, tes poubelles. Il a fallu qu'il s'habille, il avait vu des poubelles. L'endemain, il y pensait, hein? Fait que c'est ça. Dans le respect aussi. Oui. OK, la famille, ça a été bien, bien du bon sens. Ils sont mariés toutes les trois. J'étais à Beijing. OK. Oui, j'étais à Beijing. J'ai fait quatre ans de Beijing. Wow. J'étais ennuyé là, moi, ça n'a pas de bon sens. Ah oui? C'était pas intéressant? Bien, c'était intéressant, bien sûr, mais... C'est long. J'ai m'ennuyé, m'ennuyé, oui. Mes enfants. Après ça, j'ai fait quatre ans de prévention incendie au Témiscamingue par une compagnie d'assurance. D'accord. Puis, Qu'est-ce que vous faisiez pour prévention incendie? Bien, tu vas arriver d'une maison par exemple, ça prend un peu d'expérience, c'est sûr. Puis, tu vas... S'il y a un danger d'incendie, pas nécessairement imminent, mais s'il y a un danger d'incendie, bon, tu vas le faire réparer avant que la maison brûle. OK. Comme un filage bizarre ou... Ça, on avait en masse. Ah oui, ça doit. Oui, des cheminées finies, sorte d'affaires de même. C'est pour ça que j'ai pas persisté dans ça. J'ai été juste quatre ans après ça, je vais laisser parce que moi, j'aime le monde puis j'aime que le monde m'aime. Oui. Si c'est possible. Puis dans ce job-là, bien, je me faisais haïr. Oui. Parce que tu t'en vas dire au gars, tu vas changer ton pari électrique. Il aime pas ça, là, lui, là. Non, c'est une dépense qu'il avait pas prévue. Il avait pas prévue. Il savait seulement qu'il faisait semblant qu'il savait pas. Ah, bien, donc, ils prennent, par exemple, le tracteur, ils prennent la vache puis ils vont en pédalcric pour être capables d'avoir l'assurance. Bon, bien, là, t'arrives là, puis non, 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 on payera pas, là. Elle est pour mort de l'oeil, ta vache, là. T'sais, c'est toutes des affaires la même, puis je me faisais un peu, un petit peu aïeux, ben aïeux, parce que ça faisait l'oeil aux affaires. Ouais, c'était, ouais. Vous aviez une job un peu ingrate, on s'entend, là, t'sais, c'était les mauvaises nouvelles que vous annonciez souvent. Tout le temps, au presse. Bien, il n'y avait que il était correct, mais c'était assez rare, là. En tout cas, c'est long, une vie, là, je te le dis, moi, si ça vous dérange pas, que vous me parliez de comment vous avez rencontré votre ami. Ma femme? Non, votre ami. La nouvelle? Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Non, c'est beau. Moi, je voulais ça à Saint-Brunot-Guy, chez ma maison, là. Oui. Je suis tout seul dans ma maison. Elle, elle reste à Lorrainville. Oui. Elle est tout seul. Je l'ai peut-être connue quand j'ai fait l'inspection, elle était à sa ferme avec son mari, dans le temps. Je connaissais très bien son mari, et puis, mais, c'est tout. OK. Moi, je vais faire mes affaires au garage à Lorrainville. Pierre Plante, mon grand chum, et puis on parle, on parle de choses et d'autres. Là, je lui dis, ça va bien, mais je m'ennuie. Il dit, mon tibé, en haut de la côte, il y a une petite femme qui s'ennuie en joie-le-vert. Mais moi, je ne la connais pas. Ah bon? On va chez nous, puis je pense à ça. Un couple de jours, deux, trois jours. J'appelle. Bonjour, messieurs. Là, vous me nommez, puis je lui ai dit, j'aimerais ça, aller jaser, prendre un café avec vous. Vous savez, moi. Ah, bien bien, venez prendre un café. Il m'a dit, moi, j'en veux pas pantoute, je n'ai eu assez, là. Elle venait de perdre son mari, pour vrai, là. Oui. Puis elle dit, je suis correct, moi, j'en veux pas. Elle dit, j'ai assez pleuré pour mon mari, puis... Ben oui, mais là, je lui dis, moi, je ne me vais pas vous faire pleurer, là. Je me vais vous faire rire. Tu vois qu'on va passer cette belle soirée. Ben, elle dit, venez. Fait que là, je mets ça en me donne le voir. Je rentre à trois marches, elle a monté, trois, quatre marches. Puis là, elle dit, rentrez. Là, je monte les marches. Puis là, elle vient me recevoir. Ah, viens ta cire. Mais, tous les soirs, j'arrivais après le souper, c'est à l'heure une demi-six heures. Puis à 9h15, je regarde à l'heure, je me retournais à la maison. À l'heure, elle réveille, je suis à la gigue. Elle fait ça. pendant une couple d'années. Oui. Tous les soirs. Des fois, j'irais maudit, il fait mauvais à soir, je l'irais pas. L'hiver. Oui. Je lirais pas. Mais là, 7h, 6h30, 7h, ah ben, il faisait noir, puis c'était d'ol. Ouais, ben, elle va l'ici. Fait que, à un moment donné, je me suis aperçue qu'elle mangeait pas, elle s'en faisait pas. Ah, OK. J'arrivais là le soir, après le souper, pis il y avait une bolle de cornflakes dans l'évier. Ben là, j'ai pas dit un beau, mais après ça, je faisais à manger à la maison, pis je l'apportais, pis on mange ensemble. Ça, ça a duré un bon petit bout de temps. Si je suis mentage, tu me le diras, hein? moi, je me rappelle pas de tout, de tout. M'en a profité. Ben oui, mais je me rappelle des boîtes, je te dis. Fait attention à toi. Les boîtes que je veux. À un moment donné, bon, on mange ensemble, pis là, tranquillement, on fait à manger chez eux, pis... ça se rapprochait. Pis là, un soir, ben, elle dit... Ben, j'ai dit, m'y allez, là. J'ai dit, 9h20. Ben, elle dit, t'es pas pressée? C'était la première fois qu'elle m'encourageait à rester, t'sais. Ouais. Oh! J'ai pas passé à côté de ça, ben. Parce que, c'était de bonnes compagnes, pis t'sais, elle a des choses à raconter, elle a une famille, et pis bon mari, du travail, elle a été une grosse ferme, pis ça m'intéressait d'attendre parler de ça. Pis moi, ben, j'ai compté à mes affaires, pis... T'sais, on était très bien ensemble. Ouais. Pis graduellement, ben, elle dit, là, tu peux couffer dans la chambre d'amis. Ouais. Ça fait un petit bout, pas long. Fait que là, elle m'a couffé le soir, pis elle a passé dans le passage. Lucie! Oui! Oui! J'ai dit, j'ai assez fraîte dans le dos, moi, là, là. Fait que là, elle venait à bavrier. Elle dit, ça serait ben plus simple si tu traverseras à l'autre bord, hein? et maudit! Fait qu'elle rentre avant elle! Ah, collé! Ouais, seulement, pis ça a commencé, pis là, je pense, j'ai pas marqué de date, rien, seulement, ça doit faire six ans qu'on est ensemble. Wow! Pis là, ben, je travaillais à guille, à ma maison, l'entretien, pis tout ça. Ouais. Fait que je partais assez souvent, pis je la laissais tout seul. Pis les enfants, ben, ils ont été inquiètes de ça. OK. Fait que c'est là, ils ont dit, lui, s'il part un jour, c'est bien sûr que je suis pas attaché. Ils pensent à ça, eux autres, que je peux partir pis la laisser tout seul. Fait que c'est là qu'ils ont retenu une place ici. OK. Pour le maire. Ouais. Pis moi, ben, moi j'ai suivi Jésus à maire. Fait que là, ici, ça fait 13 mois au cheval qu'on est ici, on est arrivé ici le 7 juin. Mes enfants ont emmené son ménage, pis qu'est-ce que ça prendait, son linge. Ouais. Pis on reste ensemble. Fait que c'est de même qu'on s'est connus, pis je voudrais pas que ce soit autrement non plus. Ouais. C'est vraiment une belle histoire inspirante. Je trouve, personnellement. C'est très beau. Maintenant, j'aimerais, juste pour finaliser, parce qu'on aime bien poser cette question-là, plus sur l'avenir, comment est-ce que vous voyez le futur du Témiscamingue? C'est une grosse... Ça dépend de... Ça dépend de tellement de choses. Ouais. Oui. D'abord, vous savez qu'on paye le monde à rien faire, hein? Hum-hum. Bon. Appelez-les comme on voudra. L'aide sociale, bien-être sociale, bon, maladie, une patte cassée qui est pas guérie depuis 22 ans, tu sais, bon. Ouais, ouais. On a tué notre pays avec ça. Moi, ça m'inquiète un peu, parce que tu vas demander à un homme pour travailler, tonte ta pelouse, tu fournis ton tracteur, tu fournis tout, le gaz, pis il est pas gêné, il va te faire jouer 35 $ pour tonte ta pelouse, là. Ouais. Pis il a 18 ans. Pis il est banqué par une association dans le village qui place les jeunes. Alors, c'est celui-là qui fait les prix pour le jeune. Ouais. Mais où est-ce qu'on va? Parce que celui qui place les jeunes, il est plus jeune que le jeune qui travaille. Ça, c'était un point. D'autres choses. Nos gouvernements. Ouais. Je parle pas de couleur orienne. Ouais, ouais. Ils font une loi qui a du bon sens, des fois. Ils descendent en rue, huit femmes avec chacun chaudron. le soir, la loi a changé. Parce que le gars, il veut être élu, lui, la prochaine élection, là. Il veut pas faire choquer la femme, là. Alors, il change la loi. On avance pas. Ouais. Ça me fait penser. As-tu déjà joué au ballon-ballon? Oui. OK. T'avances un pas, t'en recule deux. T'sais? Ouais. Ben, c'est ça qu'on fait, là. Le thémiscamingue, il est rendu où est-ce qu'il y avait. 12, 15 fermes allaient, là, pis qu'ils faisaient vivre du monde. Ouais. Ça ferme. Ben, il y en a une pour tout le village. On va parler de Fugerville, par exemple, parce qu'on peut bien parler d'ici aussi. Il y a une ferme, à lait. Ouais. Mais les autres, c'est ça. Ils ont planté des arbres. Ouais. Que nos pauvres pères, ils ont coupé à hache pour faire de la terre pour cultiver. Hum-hum. Ben, mon vieux, on est rendu qu'on somme bien que du grain parce que c'est payant, des céréales. Pis on fait venir nos petits pois de Toronto, par Dover. Tous nos légumes, ils viennent en canne de l'autre bord. Pis nous autres, on est assis pis on attend. Ouais. Bon, ben si le témiscamingue change pas, pis il mette un homme en tête, une abrigueule, un homme, dans la force du mot, hum, tarar, ils vont le faire main, pis on va aller fouter notre pain à Newly-School. Parce que le témiscamingue, il fait vivre Newly-School, hein? On sait tout ça. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, mais arrêtons quelque chose un jour. On est appris à se beurer. Ouais. Ouais, je suis pas placé pour parler de même, ben en tout cas, ça me fait rien, ça. Mais non, je vous ai demandé votre avis, moi je voulais votre avis pour vrai. C'est toujours intéressant. C'est mon avis. Ouais. Mon avis. Pis je me retiens. Ouais. Si je vous demande de regarder votre vie, vous me diriez que c'est quoi votre plus grande fierté? Oh, ma fierté, c'est bien que c'est pas une bonne chose, mais c'est d'avoir réussi au travers de tout ça. Ouais. J'en ai vu, là par exemple, pour que je fasse attention, mais j'en ai vu qu'ils ont jamais rien fait de leur dix doigts. Pis ils ont réussi très bien. Ouais. Pis il y en a d'autres, travailler d'arrache-pied, on a réussi, mais tranquillement pis pas vite. Ouais. Avec des enfarges tout autour de toi. Il fallait être persévérant. Quand tu dis que tu montes à un commerce, travail. Mais t'es pas capable d'avoir de l'argent pour acheter la bâtisse. Alors t'es alloyé. T'es alloyé. Pis tu montes ton commerce. Hum-hum. À un moment donné, il y en a un, pendant ce temps-là, il a ramassé de l'argent, il vient, il achète la bâtisse, pis il s'accue dehors. Ça m'est arrivé trois fois. Ouais. Mais oui, mais c'est ça. Ouais. Pourquoi? Je le sais pas. C'est pas de ma faute certaine. Non. Bien, ma fierté, c'est d'avoir réussi au travers de tout ça. Il y a juste une chose aujourd'hui qui me chagrine, c'est que ma femme a pas vu ça. La réussite finale. Ouais. Elle est décédée du cancer en 96. D'accord. Ça commence à aller bien, c'est bien sûr, mais pour dire, ma maison à guille, toute arrangée, à notre goût, elle l'a seulement pas vue, t'sais. Ouais. Par contre, bon Dieu m'a fait rencontrer Lucie et puis, ça brille pas l'autre, mais ça l'aide. Ouais, je comprends. comme témoin, moi, je vais dire que je pense qu'il y a quelqu'un de plus placé pour avoir choisi Claude pour être un compadour de Lucie. C'est un être extraordinaire. Il n'a soin comme si c'était comme si c'était sa femme. Attentif, généreux. moi, je dis, bon Dieu, il ne fait pas toujours les affaires qu'on aime, mais là, il a cassé cet homme-là sur son chemin puis avoir allé plus loin avec les autres autrement pour rapport. Fait, moi, je félicite Claude puis on est tous à le dire publiquement. On va me faire pleurer. C'est parce que je vais le dire, je ne serais pas supposée de parler, mais tu mérites Claude. Monsieur Héroux, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous aujourd'hui. Ça l'est ma récompense, ça, que c'est entendu. que c'est s'il n'y a pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501